Le réchauffement climatique Le réchauffement climatique est un sujet qui nous interpelle tous. Ces dernières années ont été les plus chaudes du siècle et les effets s'en ressentent dans nos montagnes. C'est un fait, les glaciers reculent sur toute la planète. La rapidité de leur fonte est exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité. Dans une situation de réchauffement généralisé de notre planète, les glaciers ne peuvent réagir autrement que par la fonte si les températures sont systématiquement en-dessus de zéro. Les températures en Suisse ont augmenté d'environ 0,12 degré tous les 10 ans depuis 1860. Nous pouvons donc noter une augmentation de 1,75 degré jusqu'à aujourd'hui. Cette hausse marquante de températures est le signe le plus tangible des changements climatiques au cours des dernières décennies. Ce tableau d'Ouenay montre qu'il y a toujours plus de glaciers en décru qu'en cru. Ce phénomène augmente considérablement d'année en année. A partir des années 1980, on constate une grande différence d'accumulation des glaciers reculants et cela augmente avec les années. Pour se rendre compte de ce phénomène préoccupant, il suffit d'observer les glaciers, comme par exemple celui d'Aletch que nous allons survoler. Le glacier d'Aletch se situe dans le canton du Valais en Suisse. Il est considéré comme le plus grand glacier des Alpes. Il a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2001. En 1864, le glacier couvrait encore une bonne partie du territoire. En 1920, le glacier a déjà considérablement reculé. Le glacier d'Aletch perd de la longueur mais aussi de la largeur. La différence entre 1920 et 1950 illustre bien ce phénomène. En 2000, on aperçoit le barrage de Geubidum qui a été implanté sur l'ancien emplacement du glacier en 1967. L'avenir climatique est un problème qui va nous suivre encore pendant de nombreuses années. Le monde doit se rendre compte que plus on attendra, plus les impacts du réchauffement climatique seront négatifs.